Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. On the right! C'est parce que je pense que c'est plus facile d'exporter des trucs qui sont homogènes. C'est plus facile de faire passer la frontière. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux Français d'avoir accroché plus là-dessus que sur Marat-Tremblay, par exemple, dans un Québécois très cru. Je trouve ça dommage parce que dans ma tête, dans un monde idéal, les gens se foutraient un peu de l'accent de la nation, de comprendre bien ou pas très bien, ou totalement ou à moitié un texte. Et comme je peux autant écouter un groupe japonais qu'un groupe espagnol ou un groupe qui arrive du Brésil, pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, c'est une musique, une chanson, c'est une énergie, mais non, ce n'est pas la majorité des gens qui pensent comme ça. Et ce n'est surtout pas la majorité des gens qui ont les médias de masse qui pensent comme ça. On ne peut pas leur en vouloir. Il faut qu'ils touchent le plus de gens possible, le plus facilement possible. C'est sûr que, bon, les chanteuses comme Isabelle Boulay, par exemple, qui fait toujours des choix d'auteurs très, très brillants, et qui travaillent avec de très belles équipes et qui ont une très belle voix au-delà de tout ça, ça n'enlève pas de qualité à leur travail, mais n'empêche que ce n'est pas surprenant. Et vous, dans quel genre de musique vous vous situez-vous? Je pense que dans mon approche du métier, j'arrive quand même avec des suggestions qui sont un peu en marge. Si je pense au Québec, par exemple, quand je suis arrivé avec mes premiers CD, je n'étais pas enclin à vivre un grand succès populaire. On me plaçait déjà dans quelque chose d'un peu plus marginal, qu'il allait vendre pas tellement, qu'il allait être respecté, mais sans plus, alors que, bon, j'ai été le premier agréablement surpris en voyant la réaction du public et des ventes et des centres de spectacle qui se remplissaient et tout, mais je fais quand même des trucs, disons, un peu plus pointus, sans vouloir en faire de genoux avec mon nom. Mais dans mon cas, oui, c'est une forme de mission culturelle que je me suis moi-même donné, parce que, en fait, quand j'étais enfant, adolescent, et maintenant dans mon âge adulte, j'ai eu accès à toutes sortes de trucs merveilleux qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, qui m'ont empêché de dormir, et pour moi, la vraie richesse de la vie, c'est de vivre dans ces états-là, en étant provoqué par des œuvres. Donc, comme moi, je peux passer, je peux aller voir quatre fois une exposition dans la même semaine, je peux acheter cinq CD dans la même semaine, je peux aller voir deux shows de musique, puis un show de théâtre. Moi, je me donne la peine de tout aller voir ça, parce que j'en mange, maintenant, je sais que la majorité des gens, soit pas l'argent, pas le temps, pas l'intérêt, ou pas les connaissances qu'il faut pour aller aux bons endroits, pour rester séduits, stimulés. Parce qu'il y a des gens qui vont au théâtre une fois dans leur vie, et ils tombent sur une pièce de théâtre où tout le monde se masturbe en s'écoutant parler, et là, ils sortent de là en disant, le théâtre, c'est ennuyant, c'est plate, moi, je déteste ça, plus jamais j'y retourne, ce qui est très dommage. Maintenant, même moi, ça m'arrive, l'autre show que je vais voir, ça m'arrive d'être déçu, mais j'en ai vu assez de bons qui m'ont assez bouleversé pour avoir envie d'aller revoir d'autres spectacles, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est certain que moi, par rapport à ça, quand je tombe sur des nouvelles rencontres, quand je tombe sur des nouvelles collaborations, ou des gens qui font un travail qui m'attire beaucoup, mon réflexe, c'est de prendre leur univers, de les appeler, de dire, on va mêler nos deux univers, et ça va devenir automatiquement quelque chose qui va être diffusé dans les médias de masse ou dans un contexte plus populaire, et pour moi, c'est devenu un peu une mission de dire, les gens qui vont venir me voir vont peut-être être déstabilisés, comme moi, des fois, quand je vais voir des expositions, mais ils risquent fortement d'être bouleversés dans le sens positif de la chose. Donc oui, c'est un peu un mandat, mais juste, par exemple, des choix que je fais, comme le manteau que je porte, le veston de cuir que je porte sur la pochette de la Forêt des Mal-Aimés, je l'ai fait faire par un designer qui s'appelle Denis Gagnon, au Québec, qui fait des trucs assez excentriques, qui traite toujours le cuir, qui fait plus de vêtements pour hommes, mais pour moi, il a accepté de faire un truc sur mesure. Pour moi, ça, ça illustre bien ma façon de penser. Je n'ai pas pris le vêtement cool de Che Guevane. Je suis allé chercher un designer québécois, je me suis fait faire un truc sur mesure, parce que pour moi, ça vient ajouter à l'image que je projette, mais aussi à la valeur artistique de mon projet. Donc, il y a une question qui a rejoint un peu la précédente. Vous avez une démarche artistique à mon goût. proche de celle des Beatles, dans la mesure où vous proposez des chansons qui possèdent des mélodies assez accrocheuses, et en même temps, vous intégrez des éléments inhabituels, comme des samples, des bruitages ou des sonorités exotiques. Est-ce que les Beatles sont une influence pour vous, ou est-ce que vous avez d'autres artistes que vous sentez très proches ? Oui, je pense que les Beatles ont influencé tout le monde. Je pense que même si je n'avais pas écouté les Beatles, j'aurais été influencé par eux indirectement. Maintenant, le sens mélodique, oui, ce qu'ils ont fait comme mélodies, c'est tellement fort et tellement encore actuel, 40 ans après, 50 ans après, dans certains cas, que je ne peux pas dire qu'ils ne m'ont pas influencé. Puis dans l'idée de l'album concept, comme j'ai fait sur la forêt des Mal-Aimés, par exemple, ou même cet album-là, qui pourrait passer aussi pour un album concept, parce que j'écris mes chansons dans des périodes assez courtes, en fait. C'est surtout des gens comme Brigitte Fontaine, ou Barbara, ou Diane Dufresne, ou à la limite, le Clamondon Hébergé avec l'Opéra St-Armagna, ou des gens comme... Je ne sais pas, il y a plein de groupes, Broadcast, que j'écoute beaucoup, beaucoup en ce moment. Il y a un chanteur, je ne sais pas moi, un chanteur haïtien, Mano Charlebois, que j'écoute beaucoup. Tout le monde, tout m'influence. Mais je pense que c'est surtout, avant tout, quand j'ai commencé à construire mon idée de faire de la musique, des artistes en art visuel qui m'ont marqué. Bon, donc, tout ça finit par être très, très marquant pour moi, mais j'ai autant d'influence musicale, mais sinon plus d'influence en art visuel. Il y a beaucoup de gens au théâtre aussi. Je pense à Robert Lepage, qui pour moi reste un... Robert Lepage, qui est un grand metteur en scène, c'est un peu le Robert Wilson, version 20 ans plus jeune, qui est une star en Russie, qui est une star au Japon, qui est une star au Canada, ou des gens comme... Je ne sais pas, il y a plein de metteurs en scène qui m'ont marqué, justement, Robert Wilson ou des gens comme ça. C'est encore plus marquant pour moi, des gens qui travaillent le visuel, qui travaillent la littérature par la langue parlée ou de la langue lue ou chantée, qui sont encore plus riches pour moi comme inspiration que de la chanson pure et dure. Je pense que... Parce que je fais quand même des trucs assez conventionnels. Je ne fais pas des trucs étranges comme la musique. C'est très accessible. Mais je pense que le petit oomph que j'ai qui attire l'oreille ou l'oeil autrement qu'avec d'autres, je pense que ça vient entre autres de ça. Ce qui fait mon côté unique, je pense que c'est en grande partie à cause de ces inspirations-là qui ne sont pas nécessairement dans la chanson. Je reviens au titre de directeur artistique que je me suis donné, parce que c'est ce que je fais en fait pour le visuel ou pour la facture sonore des albums. C'est ce que je fais, je vis partout. En même temps, ça reste le travail de l'arrangeant. Je ne m'approprierai pas son travail. C'est suite à beaucoup, beaucoup de discussions. C'est suite aussi au travail des musiciens, parce que chaque musicien a sa couleur. Et on choisit des musiciens en fonction de leur couleur, pas pour d'autres raisons que ça. Et ça finit par créer une espèce de pâte musicale qu'on va retravailler avec le réalisateur et le mixeur à la fin, parce qu'on va faire le mixage. Ça reste un travail de création. Je suis partout, tout le temps. Mais je m'arrange pour toujours avoir des gens qui ont des personnalités fortes autour de moi, qui vont confronter mes idées, avec qui je vais avoir des discussions rarement en flammes. C'est toujours très calme, très agréable, parce que je n'ai pas d'orgueil sur mon travail. Au contraire, le but, c'est l'objet final. Il faut qu'il soit fort. S'il faut que je change le texte, je vais changer le texte. S'il faut que j'allonge la chanson, que je la raccourcisse, je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est le produit final. Ce n'est pas mon est-il de créateur. Il faut qu'il soit flatté dans le bon sens. Donc, c'est ça. Chacune des secondes qui tombent